bonjour ben là là je l'ai eu on l'a eu tous les deux mais j'ai analysé tantôt en m'en venant ici quand elle c'est qu'est ce qu'il dit tout le temps mais bonjour allô bonjour allô comment allez-vous oui ben on espère que vous allez bien que vous n'avez pas trop chaud mais pas les autres il est méchant que vous n'avez pas trop froid ben là il y a un petit redoux au québec en ce moment là c'est sa forme il fait bon il fait meilleur là il s'est fini les grands froids je pense et ça me surprendrait chérie mars il est pas passé puis mars c'est le pire alors mars non c'est pas vrai parce que mars c'est le temps des sucres qui va commencer ah oui c'est juste qu'il peut y avoir des grosses averses de neige des grosses tempêtes mais plus des grands froids oui c'est ça on n'est pas encore en mars on est encore en février ben oui ben oui alors oui je voudrais je voulais leur dire que on a encore on a on a fini la vidéo pas la vidéo excuse moi le spécial saint valentin oui spécial saint valentin ben oui on l'avait on l'avait oui on a fini vendredi oui parce que vendredi c'est son anniversaire oui hier c'était mon anniversaire ben 44 ah ben moi j'ai 30 ans il a eu 64 ans notre beau année il n'y a plus de cheveux ils sont blancs non tu es encore tout jeune tu es encore tout jeune oui c'est un signe de grande maturité d'intelligence oui surtout je sais tu es intelligent pour ça je mets le chapeau pour pas qu'elle s'en aille pourquoi tu es très intelligent non tu devrais savoir je suis très intelligent je ne savais pas pourquoi parce que tu es avec moi quoi tu rites ça c'est pas drôle c'est pas drôle vous savez où on est aujourd'hui là je sais pas si je vais bien le prononcer sûrement pas mais on est à chichoulou quelque chose comme chichoulou un truc comme ça chichoulou peut-être je sais pas en tout cas c'est où il y a eu la météorite c'est ici qu'est tombé l'astéroïde qui a détruit les dinosaures il y a 66 millions d'années l'astéroïde faisait entre 10 et 80 kilomètres de diamètre quand il est tombé ici ça a fait l'équivalent d'un milliard de bombes hiroshima donc ça a vraiment été l'extermination des dinosaures et nous sommes ici dans le cratère qui fait 150 kilomètres de diamètre et c'est pour ça en arrière ils ont mis des dinosaures pour illustrer l'endroit là c'est ça ouais mais je pensais qu'ils n'auraient eu plus oui bien un petit peu sur la route à des endroits il y a des commerces aux thématiques avec la thématique du jurassic park tout ça là c'est sûr que oui c'est vrai ils auraient pu l'exploiter un petit peu plus ben regardez j'ai encore un dinosaure à côté de moi et voilà je te l'ai eu hein tu étais supposé de me dire ça à moi même ouais mais il y a quand même une différence entre 64 et 66 millions ah ça c'est ça on va répondre à vos questions nous avons je pense qu'on a terminé 9 questions 9 ou 10 9 questions on a eu 8 parce que la dernière c'est c'est un témoignage pour toi ah oui ok je trouvais tellement beau là ben c'est un tout beau vos témoignages oui ben oui merci beaucoup en tout cas merci pour tous les commentaires les témoignages de sympathie que vous mettez dans dans youtube ben dans le groupe facebook aussi le groupe facebook qui a atteint les 40 000 oui on a eu le 40 000 40 000 allez on y va pour le 50 000 abonné oui à 50 000 abonnés là on va faire quelque chose de spécial ouais on fait un party sûrement oui tout à la maison tout les 50 000 à la maison faire une pizza allez venez manger pizza à la maison puis je voudrais vous remercier aussi ça me touche vraiment pour les pour mes deux oiseaux que j'avais fait les deux les flamants les flamants roses oui j'ai fait ça vraiment là j'ai fait ça en dedans d'une heure et demie mais j'ai des pauses là-dessus en plus oui ça c'est sur la vidéo de samedi dernier on l'avait mis à la fin oui on nous a demandé à quoi c'était à l'aquarelle oui c'était à l'aquarelle c'était à l'aquarelle oui puis il y a une question là-dessus on va répondre après fait qu'on va commencer avec Jean-Paul Pommier bonjour Jean-Paul bonjour Jean-Paul bonjour Renée excusez il y a des mouches il y a beaucoup de vent oui c'était sur la vidéo de mercredi passé arrêtez de faire ces 10 erreurs en peinture à l'huile ah ok votre vidéo est très intéressante mais j'ai un autre problème et peut-être allez-vous me donner une solution je suis peindre amateur au couteau et souvent quand je fais de grands aplats par exemple pour le ciel j'ai des embus le vernis très brillant cache tout mais se trouve trop brillant oui si vous avez une méthode pour résoudre mon problème je suis preneur merci beaucoup bon alors tout d'abord vous peignez au couteau et vous avez mis un vernis très brillant un vernis brillant ça veut dire que ce vernis brillant c'est un vernis final je suppose est-ce que vous peignez à l'acrylique à ce moment-là au couteau il aurait fallu peut-être le préciser bon on va prendre les deux cas de figure si vous peignez en acrylique c'est-à-dire que c'est déjà sec vous avez mis un vernis brillant et vous trouvez que ça brille trop ben vous pouvez revenir par-dessus avec un vernis mat ou un vernis satiné vous pouvez mélanger du mat et du brillant ensemble et vous vernissez avec vous allez avoir un vernis qui sera moins brillant tout simplement ça c'est dans le cas de l'acrylique maintenant dans le cas de la peinture à l'huile si vous l'avez vernis c'est que votre tableau il est sec depuis très longtemps donc vous avez mis un vernis brillant c'est que c'est un vernis final sinon si vous avez mis un vernis à retoucher parce que vous avez peint au couteau et que ça fait pas plus d'un an vous avez peint vous avez vernis au vernis au retoucher pour la peinture à l'huile c'est pas vraiment brillant c'est satiné plutôt s'il brille beaucoup c'est parce que vous en avez mis plusieurs couches mais à ce moment-là une fois que ça sera vraiment sec ça fait 6 mois, 1 an peut-être 1 an que le tableau est fini vous pouvez appliquer un vernis mat aussi ou vous pouvez appliquer un vernis satiné vous pouvez revenir avec des vernis avec d'autres finis vous pouvez toujours revenir par dessus pour modifier la brillance du tableau ça réglera la solution mais faites bien attention si vous êtes en peinture à l'huile là il faut que ce soit bien sec avant de mettre un vernis final et il n'y a que les vernis qui sont vraiment final qui nous permettent de choisir la brillance parce que le vernis à retoucher il n'est pas marqué brillant mat ou satiné on ne peut pas le choisir ok on continue avec Françoise Bédard bonjour Françoise bonjour Françoise très intéressant cette vidéo toujours sur le mercredi passé mais j'aimerais savoir comment corriger une erreur que je fais encore par exemple la joconde que je reprends après le temps de séchage il y a une différence sur la brillance du tableau il y a des endroits plus humains que d'autres et c'est pas uniforme que faire pour éviter cela ben ça revient pas mal à la même réponse un petit peu précédente c'est normal quand vous peignez à l'huile vous allez avoir des endroits plus brillants des endroits moins brillants ça ça dépend de la quantité d'huile que vous mettez dans votre mélange dans votre peinture mais ça dépend aussi la quantité d'huile qui est contenue dans le tube de peinture mais ça dépend aussi de la nature du pigment d'une manière générale les terres l'ocre jaune l'acienne brûlée l'ombre brûlée ce sont des peintures qui une fois séchées sont plus mat que d'autres peintures comme admettons le je sais pas moi le rouge cadmium le bleu outremer ou il y a des peintures qui contiennent beaucoup plus d'huile dont le pigment est déjà plus brillant aussi donc c'est normal que ça fasse toujours des différences on n'y peut rien alors pour y remédier ben c'est de vernir quand vous avez fini de peindre que c'est sec au toucher appliquer une couche de vernis à retoucher ça va déjà pas mal uniformiser ce cela ce ci cela ce ça c'est ça si c'est pas suffisant remettez une couche deux couches trois couches autant que vous voulez pour obtenir le fini qui vous plaît mais sachez toujours que lorsque le tableau sera complètement terminé et bien sec on parle vraiment de six mois un an de séchage après ça vous pourrez appliquer un vernis final qui lui vous permettra de choisir la brillance mate satinée ou brillante et que vous allez pouvoir appliquer en plusieurs couches jusqu'à ce que vous ayez un fini parfait voilà c'est bien hein t'entends la musique faute Louise ah oui moi j'adore la musique on entend la musique on entend les véhicules ah c'est correct vous n'attendez pas quand il fait un pet on est dehors on en profite mais au moins avec le vent qu'il y a ça va aller sur moi parce que le vent il est par là ok on continue si tu vois le dinosaure derrière qui fait comme ça là ok on continue avec Asiba absent bonjour Asiba Asiba bonjour Asiba elle dit est-ce que c'est possible d'expliquer un peu plus sur elle dit avoir le même style sur la toile oui car on peut avoir deux animaux avec des poils différents comme certains sont des petits traits d'autres comme des boules ou est-ce qu'on ne doit pas par exemple utiliser le coton-tige pour faire des fleurs sur des arbres en faisant le reste avec un pinceau oui oui c'est ça là vous parlez de certaines techniques de peinture très spécifiques qui sont d'ailleurs dans la formation qui s'appliquent beaucoup à la peinture décorative là vous allez prendre un coton-tige pour faire le pistil des fleurs vous avez un pinceau spécifique pour faire des pétales de certaines fleurs un autre pinceau pour ceci un autre pour cela et là vous allez utiliser différents outils pour faire votre tableau un peu comme tu sais comme Bob Ross il fait son ciel avec un gros pinceau très fondu il fait ses montagnes couteaux puis après il revient faire ses sapins avec le pinceau éventail donc il mélange beaucoup les styles dans son tableau ça c'est dans le but de donner on va dire une impression de réalisme dans la toile une impression de réalisme maintenant si vous prenez les tableaux de Claude Monet qui sont très beaux de Renoir les impressionnistes mais aussi d'autres peintres qui sont plus un peu plus réalistes dans les impressionnistes aussi comme Caillebotte Toussaint je sais pas pour en donner beaucoup beaucoup le but il est que je prends j'ai un style un style de peinture un style d'application de la peinture que je vais utiliser partout sur la toile donc dans le fond derrière le chien qui va avoir un pelage un petit peu bouclé ici puis qui va avoir sur la tête le museau un pelage plus droit plus raide je vais toujours utiliser la même technique le même pinceau c'est surtout le cou de pinceau les les ombres et les lumières qui vont générer les textures surtout les ombres et lumières les contrastes qu'on va créer et qui vont permettre de donner cette impression là que ce chien là il a un poil plus raide sur le museau qu'il a un poil plus bouclé dans la poitrine mais j'aurais quand même utilisé le même outil et le même style dans tout le tableau c'est de ça que je voulais parler dans cette vidéo là c'est quand par exemple on peut justement c'est ça j'en ai vu beaucoup à l'atelier aussi de faire ce genre d'erreur dans les tableaux parce que ils vont utiliser un certain style pour faire tel élément un autre pour faire tel élément et tellement même dans des journées différentes qu'à la fin le tableau on a l'impression qu'une personne a fait ceci une autre personne a fait cela une autre personne ça et il n'y a rien qui se tient parce que il y a un truc aussi c'est que quand on fait une peinture on doit travailler un peu partout aussi dans le tableau on doit revenir au minimum revenir un peu partout c'est à dire que j'ai fait mon chien on est d'accord il y a mon fond je fais mon fond d'abord le chien après mais je dois revenir forcément avec des couleurs à nouveau dans le fond et puis en mettre un petit peu dans le chien aussi ne serait-ce que pour qu'il se lie un peu au fond pas qu'il soit trop découpé on doit faire des rappels comme ça un petit peu partout dans le tableau de toutes ces touches ces couleurs là il faut qu'il y ait ce lien là et donc si jamais on travaille vraiment de manière trop spécifique chaque élément séparément on ne pourra pas faire ça ce lien entre les éléments il ne sera pas là alors il y a une différence entre la façon que vous expliquez quand vous posez la question de peindre qui est peut-être plus une peinture qui est je dirais je ne veux pas blesser personne mais c'est quand même très débutant et l'autre façon dont je parle qui est la façon vraiment beaucoup plus artistique et non pas copie de modèle où on va si vous voulez reconnaître l'artiste de par son style on va dire tiens ça c'est un tel qui a peint ce tableau là parce que je reconnais son style ses couleurs son coup de pinceau Cézanne il avait un coup de pinceau bien reconnaissable dans tous ses tableaux on peut voir un tableau et dire ça c'est du Cézanne Van Gogh c'est sûr que là on est dans Van Gogh c'est très on est loin du réalisme c'est très post impressionniste mais c'est ça que j'essaye un petit peu de faire comprendre dans cette vidéo et de dire combien c'est important pour le résultat sur la toile mais pour le résultat sur nous aussi pour qu'on puisse progresser et non plus casser la tête et dire mais comment est-ce qu'on fait ça ah mais comment est-ce qu'on fait ça ah ben moi ça je ne l'ai jamais peint encore alors je ne sais pas si je vais être capable de le peindre je ne sais pas peindre ça alors que lorsqu'on peint avec notre style qu'on applique partout dans le tableau ben peu importe ce que c'est peu importe le sujet même si on ne l'a jamais peint on va être capable de le faire parce qu'on le fait dans notre manière à nous vous avez failli tomber ok 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 puis tu sais Siba là pourrait aussi aller voir tu sais il y a des boucles tout ça tu as une dans la vidéo dans la formation tu as une classe sur ce que tu montres comment faire des boucles puis tout ça oui dans la formation justement il y a comment peindre les cheveux les poils ces textures là et d'ailleurs je le montre toujours avec le même pinceau toujours avec la même technique on fait des cheveux de toutes sortes de couleurs des raides des bouclés je montre aussi comment ça c'est dans le portrait dans le cours de portrait comment on fait la barbe aussi et vous allez voir que c'est toujours je ne prends pas un petit pinceau un petit trainard là peut-être un petit peu à la fin mais sinon c'est à la base c'est pensez toujours quand vous faites de la peinture vous ne dites pas comment on fait ceci comment on fait cela mais plutôt comment est-ce qu'on donne l'impression que c'est ceci comment est-ce qu'on donne l'impression que c'est cela on va donner l'impression nous on est en peinture nous sommes des illusionnistes on ne fait pas les choses mais on donne l'impression que ça l'est la preuve c'est que votre toile elle est plate et dans cette surface plate il faut donner l'impression que nous avons un volume et que nous avons une texture donc c'est vraiment donner l'illusion excusez là vous êtes en train de vous avaler ok on continue avec Elisabeth Clair bonjour Elisabeth j'ai une petite question comment nettoyer un tableau qui a pris de la poussière et quelques crottes de mouche ok alors tout de suite pour les crottes de mouche une chose vraiment utile à faire vous prenez votre toile vous la penchez avec un couteau vous grattez les crottes vous les faites tomber dans une assiette vous les servez à l'apéritif à vos invités c'est très bon mais c'est donc du chocolat il n'y a qu'à y être au moins en plus Elisabeth et son mari sont dans la pâtisserie vous avez bien ça non ben pour nettoyer un tableau c'est sûr l'idéal c'est une peinture qui est ancienne puisqu'après la poussière est toute donc l'idéal pour nettoyer une toile une peinture que ce soit à l'huile ou à l'acrylique si elle est sèche depuis longtemps c'est de prendre une éponge très douce du savon à vaisselle très très peu dans de l'eau puis on va en mettre un petit peu sans trop mouiller vraiment on va nettoyer la surface de cette manière là après avec de l'eau propre on enlève le savon on rince parce que le savon c'est alcalin vous savez il n'y a pas vraiment un risque que ce soit trop acide et que ça ça détériore le tableau l'acidité va détériorer mais pas l'alcalinité donc ou du moins le mieux c'est d'être neutre donc vraiment de rincer un petit peu essuyer, laisser sécher voir si ça vous satisfait sinon on recommence un petit peu puis après c'est certain que cette opération peut modifier la brillance dans le tableau et là on peut faire comme on avait dit tantôt remettre à ce moment là casser bien sec du vernis pour ramener non seulement les brillances égales mais aussi ça va raviver certaines couleurs surtout les couleurs foncées ça va leur donner un petit peu plus de punch hum hum on continue excusez alors il y a beaucoup de vent il se peut que l'image tremble un petit peu j'espère pas trop parce que la caméra boule c'est pas un tremblement de terre malheureusement il n'a pas malheureusement heureusement ok on continue avec Jean-loup Baquet bonjour Jean-loup bonjour Jean-loup hé c'est comment je l'ai appelé avant oui Jean-le-loup Jean-le-loup il dit bon dia c'est bonjour bonjour en portugais ah oui Linda et René oui il y a quelques temps que vous aviez lancé l'idée des questions en vidéo oui ok quand vous ne diffusiez pas est-ce que l'idée ne rencontre pas un franc succès ou des vidéos ne sont pas suffisamment de bonne qualité ou à vos métiers pérégrinations excusez-moi pérégrinations oui oui vous n'avez pas le temps de les traiter ben je vous dirai de suite c'est les deux la première et la dernière réponse en même temps oui il n'y a pas eu beaucoup beaucoup d'envois hé tu m'as mis du stylo à Thomas faire un cas il n'y a pas eu beaucoup beaucoup d'envois de réponses à notre demande non d'une part puis d'autre part oui c'est vrai qu'on est beaucoup beaucoup occupé on a du mal même des fois à faire la vidéo du samedi on est juste limite on a faire le montage les envoies des fois l'internet n'est pas très bon non plus c'est problématique il faut dire que nos vidéos pour le samedi ça nous prend en moyenne au moins 3 à 4 heures oui des heures de se rendre de tourner une chose qu'on fait pas de répétition rien là en plus c'est du direct ah oui voilà c'est ça donc il faut qu'on fasse beaucoup de choses au montage surtout aujourd'hui beaucoup de coupures parce que ça fait 3 fois que je saute sur la caméra pour l'empêche de tomber sinon vous vous ramassez tout à terre alors voilà donc ça fait une coupure de plus là ben oui et oui et c'est ça ok pour la vidéo de 100 dispensés on a d'autres questions là c'est Jean-Louis Mori bonjour Jean-Louis bonjour Jean-Louis est-ce que l'emploi de très très bonne peinture en peau destinée au secteur industriel serait stupide pour réaliser un tableau si oui quelles seraient les conséquences je pense qu'il n'y a rien de stupide pourquoi pas une peinture de très très bonne qualité qui vous assure une bonne durée dans le temps qui vous permet de peindre comme vous voulez les couleurs que vous voulez les mélanges que vous voulez pourquoi pas maintenant moi personnellement j'ai jamais fait ça je n'ai jamais utilisé ça ce que je sais par contre c'est que les peintures industrielles pour ce que j'ai fait à date là si on fait des mélanges de couleurs on n'obtient pas les mêmes résultats qu'avec nos peintures de pigments purs parce que les peintures industrielles sont souvent déjà teintées, colorées, mélangées si vous avez tel rouge ce rouge là qui ressemble beaucoup à un rouge cadmium ce n'est pas du rouge pur ce n'est pas un pigment pur ça a été fait avec des mélanges qu'est-ce que ça va donner si on le mélange avec du jaune est-ce que ça va vraiment donner un bel orange ou non j'espère que le saut sera bon quand le vent n'est pas trop ben ça devrait je me tourne un peu comme ça pour le mettre à l'abri mon micro toi il est pas mal plus à l'abri aussi ben oui est-ce que le vent vient de derrière ok on continue avec le cible menthe c'est Sylvée bonjour Sylvée une question technique j'ai vu quelques artistes qui appliquent du liquin excusez sur leur sous-couche avant de peindre quelle utilité et comment peut-on appliquer cette technique avec de la peinture à l'huile solubalot alors quelqu'un qui va appliquer du liquin sur sa toile sur la couche de fond avant de commencer à peindre je ne vois pas d'utilité sinon que de rendre la toile plus lisse mais est-ce qu'il laisse sécher le liquin avant ou non parce que si j'applique du liquin et que je commence à peindre avant qu'il sèche ben ça mélange mon liquin à ma peinture c'est comme si j'en avais mis une certaine quantité égale partout dans ma peinture parfois je le fais mais je ne fais pas la toile au complet parce que ça va sécher trop vite le liquin donc je fais la zone où je vais peindre je mets du liquin puis je peins ça se mélange un petit peu maintenant si je fais tout le tableau au complet au liquin je laisse sécher avant de peindre ça va me donner une toile très lisse très glissante ou peut-être même la peinture va avoir du mal à adhérer personnellement je n'ai jamais fait ça je ne le ferai pas parce que ça ne va pas m'aider si je veux avoir une toile lisse je vais la poncer je remets du gesso je ponche puis après je mets ma couche de fond elle sera bien lisse ma toile mais elle sera très adhérente pour la peinture si vous prenez si vous allez sur le site de Windsor & Newton que vous regardez la page du liquin ils vous disent de le mélanger à la peinture et de ne jamais l'appliquer pur ils disent surtout de ne pas s'en servir non plus comme un vernis donc c'est vraiment pour mélanger à la peinture pour donner les effets qu'on veut alors l'appliquer pur ça n'est pas recommandé par le fabricant voilà aussi pourquoi je ne le ferai pas est-ce que ça va tenir est-ce que ça va se décrocher je ne sais pas du tout dans 66 millions d'années c'est papa qui s'attend non c'est correct non ok on est quand même loin il tomberait ici ok on continue avec Ginette bonjour Ginette bonjour Ginette merci pour la démonstration Linda ça m'a fait plaisir donc ça c'est les deux flamants roses oui je vais vous en faire d'autres je vais vous montrer d'autres démos à un moment donné je vais me relancer là-dedans quand il va me laisser un petit peu tranquille c'est pas demain la veille le blanc ne semblait pas être à l'aquarelle est-ce que c'était de l'acrylique ou de la gouache ok j'ai tout utilisé au complet à l'aquarelle je peux dire un truc ça n'existe pas le blanc en aquarelle c'est toujours de la gouache quand on vous met du blanc dans une peau d'aquarelle normalement c'est de la gouache oui ben il y en avait du blanc oui il y en avait on avait une pastille de blanc mais c'est de la gouache oui c'est opaque pour mettre par dessus oui oui fait que le crayon que j'ai pris après c'est un crayon à l'acrylique j'ai été faire comme des petites corrections pour mettre du blanc oui c'est ça c'est un crayon en fait c'est un feutre qui a de l'encre dedans une bille qu'il faut ben pas une bille c'est une pointe feutrée qu'il faut faire rentrer à l'intérieur un petit peu pour que le liquide vienne l'imprégner puis après on peut s'en servir c'est de l'acrylique ben ça existe à l'huile aussi mais là celui-là est en acrylique hé, savez-vous quoi aussi ? moi et Pirona on a fait notre duel cette semaine la semaine passée on a tourné le duel de Linda contre René en aquarelle ah oui c'était bien ça ça sera dans Youtube donc un mercredi dans plusieurs semaines je ne sais pas combien 1 mars avril à peu près oui fait qu'on finit par un beau témoignage pour toi mon amour ah oui ah que j'ai vraiment j'ai vraiment aimé il s'agit de Sylvie Gantos bonjour Sylvie coucou René coucou Sylvie vous êtes le pape de l'art sur toutes ses formes oh perspicacité efficacité talentueuse avec votre accent déjà vous donnez un regain d'énergie à vos internautes très sensibles à vos infos merci monsieur le professeur vous êtes le guide spirituel des nuances artistiques de la peinture plurielle merci infiniment pour vos affectueuses chaleureuses interventions si délicates si détaillées si précises si précieuses bien à vous excellente santé à très bientôt pour des retrouvailles ensoleillées enchantées prenez bien ça de vous vous et votre famille merci beaucoup franchement ça me touche beaucoup j'ai presque une larme à l'oeil ici alors voyez prenez l'exemple faites pareil vous autres là non ben là dites-le pour moi faites des compliments des compliments pour moi vous êtes la déesse de de la déesse de chicheloub et moi je suis le dinosaure mais c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour aujourd'hui ok bon ben écoutez on va vous souhaiter le meilleur pour toute cette semaine là jusqu'à samedi prochain et puis n'oubliez pas de regarder la vidéo de mercredi oui puis j'ai une pensée pour ceux que ceux qui ont eu des tremblements de terre ah oui c'était où donc en ben en Turquie puis en Syrie c'était inclementable ceux qui sont là j'ai une pensée spéciale pour vous on a eu une connaissance que sa mère est décédée étrasée par un immeuble oui c'était pénible pour lui sa maman elle a 20-72 ans puis elle est morte il a fallu qu'elle parte d'ici puis aller là-bas pas d'ici mais du Québec ah du Québec du Québec c'était épouvantable eh oui voilà on va vous laisser quand même sur ces images quelques images d'ici encore un petit peu allez on vous montre on vous montre ça là tout de suite puis on va finir sur quelque chose d'un petit peu plus zen pour finir sur la dernière image à très bientôt on vous embrasse bye 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 c'est parti c'est parti pour toi pour toi des savanna et c'est parti car c'est parti Sous-titrage ST' 501